Alors bonjour à tous et toujours heureux de vous retrouver en ce 27 samedi 27 juin 2020 16h46 Soeurs du Québec dans un monde qui ne sera plus jamais pareil. Donc ceux qui pensent que tout ça c'était un événement artificiel, que c'était fake, je ne sais pas dans quelle dimension vous vivez, mais vous n'êtes pas nombreux, une chance que vous n'êtes pas nombreux. Le monde a été frappé par quelque chose d'inattendu. Pourtant, il y a des gens intelligents comme Bill Gates qui avaient prévenu le monde. Les gouvernements ne sont pas préparés. On dépense de l'argent pour les guerres, on dépense de l'argent pour l'armement, on dépense de l'argent pour toutes sortes de beaux programmes qui font l'affaire des grandes institutions financières, des grands industriels, mais le gouvernement n'est pas préparé si jamais on faisait face à une pandémie. Et c'est ce que Bill Gates a annoncé en 2015 dans une vidéo qui n'est vraiment pas controversée, qui n'a aucune cachette et qui ne fait pas partie d'un délire de conspiration. Tout ce qu'il a dit, c'est que les gouvernements ne sont pas préparés. Parce que lui, il est dans le domaine. Il s'est impliqué depuis des années dans le domaine de la santé. Puis Bill Gates l'avait prédit. Les gouvernements sont nonchalants. As-tu vu ce que ça a donné? C'est arrivé. Et les gouvernements, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun plan, aucune préparation, rien zip pendant qu'on donne des trilliards pour l'armement, des trilliards pour les grandes entreprises pétrolières, des trilliards à gauche puis à droite. L'essentiel, on ne s'en est pas préoccupé. Et pourtant, il y a des gens intelligents qui en ont parlé et qui ont éveillé le monde. Mais c'est passé inaperçu. Parce qu'on se pense toujours immunisé contre tout. Et là, on se retrouve avec une crise majeure qui a envoyé des centaines, des milliards d'individus dans la misère. On nous prévient qu'il va y avoir des quinzaines, une quinzaine, une vingtaine de pays qui vont se retrouver dans la famine. En Europe, la misère va être... Comment? On va s'en sortir avec des emplois qui se perdent par dizaines de milliers, jour après jour, après jour, après jour. Puis tu as des gens encore aujourd'hui qui essayent de démontrer que tout ça, c'est bien ordinaire. C'est juste une grippe ordinaire. Les statistiques ont été gonflées. Tout ça, c'est fake. Moi, je n'en reviens pas. Quel est le but de ces gens-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme but? Quand tu regardes ce qui se passe en ce moment, on est le 27 juin, puis on est loin d'être sortis de ce bordel. Au contraire, on est encore en plein milieu de ce bordel-là. Et tu as plein de pays qui sont en train de renverser leur déconfinement parce qu'il y a des nouvelles vraiment négatives qui arrivent. de partout, il y a des augmentations de corps et des gens de plus en plus jeunes qui l'attrapent. Ils ne développent pas toujours de la maladie, mais ils sont là à répandre la maladie auprès de ceux qui sont vulnérables. Donc, on est rendu le 27 juin à plus d'un demi-million de morts. On est rendu juste aux États-Unis avec 2,5 millions de gens infectés. Puis ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Donc, on est loin d'être sortis de l'auberge. 50 millions de chômeurs aux États-Unis. Puis ça, c'est fake. Puis ça, c'est artificiel. L'économie qui est en train de se rétracter encore plus, parce qu'on a décidé dans plusieurs États, puis c'est ça qu'on va aller voir, d'arrêter le déconfinement. Parce qu'il y a une augmentation des cas spectaculaires. Puis des cas d'hospitalisation aussi. Donc, on est vraiment dans une position fragile. Tous. Puis il n'y a personne qui semble réaliser ça. Bien oui, la majorité des gens, oui. Mais chez les illuminés, c'est vraiment pas facile de raisonner ce monde-là. Vraiment pas facile. Puis Donald Trump va se retrouver avec une défaite historique s'il ne s'en va pas avant la défaite. Lui qui aime gagner, aime encore moins perdre. Il ne restera pas. Ça, c'est sûr et certain. Mike Pence est obligé d'annuler sa campagne électorale qui devait s'arrêter en Floride, en Arizona, alors que les États approchent les 2,5, les États-Unis, 2,5 millions de cas. Le Texas annonce ses derniers chiffres. Pence annule les événements de sa campagne. New York signale encore 700 cas et plus. Le Washington, ou non, le Wall Street Journal, rapporte qu'un plus grand nombre de gouverneurs républicains et d'un membre du Congrès soutiennent une augmentation des tests et soutiennent le port du masque, en contradiction avec Donald Trump. La Californie en a un bon 3 %. Le Nevada annonce un bon record. Le Royaume-Uni rapporte 100 nouveaux décès. L'Italie voit les chiffres continuer de s'améliorer, mais on est encore dans cette pandémie-là. L'Égypte poursuit sa réouverture. Les joueurs de la NBA, 16 d'entre eux, sont testés positifs. La capacité d'hospitalisation. On a atteint des bons niveaux de saturation. Floride et Arizona, des records de sauts. Le taux d'occupation des soins étensifs a diminué à certains endroits. L'Australie signale, en Arizona, l'Australie signale la plus forte augmentation du nombre de nouveaux cas. Depuis avril, l'Australie, Tokyo signale une nouvelle augmentation de cas. La Floride a registre son deuxième record d'affilée. Les États-Unis font état d'une troisième augmentation record. 45 942 cas dans une journée. Le maire de Miami ferme ses plages. Et l'Indonésie signale un nouveau bon record aussi. Les cas de virus du Texas augmentent de 4,2 %. On est rendu, on est passé de 42 à 2336 morts. Wow! Et les cas de virus du Texas augmentent de 5 747 à 143 371. Le président Trump et le reste du Parti républicain soutiennent le port du PASC obligatoire et d'autres mesures pour ralentir la propagation du virus. Laissez-moi un petit instant, je suis en train de me reconnecter. Du virus, la Maison-Blanche vient d'annoncer qu'elle annulera les voyages de campagne du vice-président Pence en Floride et en Arizona. Par prudence, Pence a fait face à une fusillade de questions lors du premier point de presse du groupe de travail de la Maison-Blanche sur la crise, sur le virus, hier et sur les événements de la campagne. Et si l'administration encourageait les Américains à ne pas tenir compte des mesures de distanciation sociale, en refusant de donner l'exemple. La décision d'annuler les événements intervient après que les deux États ont annoncé un nombre record plus tôt dans la journée. Pence a fait valoir que la campagne Trump donnait simplement aux Américains la possibilité de participer à leur devoir civique, bien que cela s'applique généralement au vote, pas à la participation aux événements de campagne. Mais le dernier tour de scrutin est clairement parvenu au président, qui se rend peut-être enfin compte de sa rhétorique antagoniste, conflictuelle et parfois pétulante d'une approche insuffisamment sérieuse, comme lorsqu'il plaisante sur le ralentissement des tests. Pourrait en faire lui, en fait, lui coûter l'élection. Mark Cuban a même postulé que le comportement récent de Trump était intentionnel, arguant que Trump ne voulait secrètement pas gagner un deuxième mandat. Donc je ne suis pas le seul à dire ça. La Floride, le Texas, la Californie et l'Arizona ont été les principaux contributeurs à la flambée des nouveaux cas aux États-Unis. On peut voir ici l'augmentation. Peu avant l'apparition de l'actualité de cet article-là, deux journalistes politiques du Wall Street Journal ont publié une histoire examinant le nombre de gouverneurs républicains et de membres du Congrès qui apportent leur soutien face à l'augmentation rapide et à l'augmentation rapide de capacités de test et de l'utilisation des masques, alors que les États-Unis sont actuellement sur la bonne voie pour signaler un quatrième lot record consécutif du nombre d'infections quotidiennes, les États-Unis étant passés de 20 000 à 40 000 cas par jour en quelques semaines. Certes, alors que la presse grand public voudrait que les lecteurs croient que la faute de cette augmentation incombe uniquement aux présidents, de nombreux domaines ou les manifestants de différentes... ...ont un petit peu aussi à blâmer là-dedans. Donc, vraiment, les sorties, sorties de cette crise-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment alarmant. Le Nevada a signalé une augmentation record du nombre de nouveaux cas de coronavirus qui représente plus du double des derniers chiffres quotidiens. Le New Jersey a, quant à lui, signalé 347 nouveaux cas, ce qui est inférieur au nombre d'hier, pardon. Par contre, cependant, le nombre de nouveaux cas a continué de grimper plus haut alors que le gouverneur Murphy a mis en garde contre le taux R de l'État qui mesure le nombre de personnes infectées en moyenne par chaque transporteur, une représentation de la vitesse de propagation du virus. Un taux R supérieur à 1 signifie que le virus se propage en dessous de 1, signifie que l'épidémie est en train de diminuer. Entre-temps, le Pakistan a signalé 3138 nouveaux cas de coronavirus et 74 nouveaux décès, car 10 membres de l'équipe nationale de Criquet ont été confirmés positifs. Le Pakistan compte désormais au total presque 200 000 cas et 4 000 morts. L'Indonésie a signalé 1385 nouveaux cas aussi, ce qui porte son total à 53 000 cas au total. se constitue le dernier record de ce pays-là, le dernier record de l'Indonésie. Donc, de retour aux États-Unis, certains poussent déjà New York à regarder le retour du service de restauration indoor. Pendant ce temps, bien que les chiffres en Europe aient augmenté, l'Italie continue de voir ces chiffres diminuer. Donc, les chiffres continuent à augmenter en Europe. Donc, on est en train de demander aux États qui ont réouvert leur économie et leur restaurant de revoir peut-être l'autorisation d'ouvrir les salles à manger. Donc, vraiment, vraiment. L'Égypte, quant à elle, a commencé à ouvrir des cafés, des clubs, des gymnases et des théâtres, ainsi qu'à lever et à souplir d'autres mesures de verrouillage. Après plus de trois mois de fermeture, même si le nombre d'infections continue d'augmenter, là aussi. Dans l'actualité sportive, bien, on a des gens qui sont vraiment testés aussi positifs dans plusieurs équipes professionnelles. 9,7 millions de personnes dans le monde ont été testées positives pour le COVID, tandis que 4,9 millions se sont rétablis et 493 000 sont décédés, selon l'université Johns Hopkins. À ce rythme, le monde devrait dépasser 1,2 million d'infections et 10 millions de cas d'ici le milieu de la semaine prochaine. Donc, 1,2 million de morts, on voulait dire ici, là, et plus de 10 millions de gens infectés. Le Pérou est l'un des pays les plus touchés d'Amérique du Sud, qui lèvera les mesures de verrouillage du coronavirus dans une grande partie du pays, y compris la capitale Lima. À partir du mois prochain, le nombre de morts au Royaume-Uni a augmenté de seulement 100, selon les données publiées samedi, ce qui porte son total à 43 514 morts, alors que l'Allemagne prend les rênes de la présidence de l'Union européenne avec la chancelière Angela Merkel a averti que la pandémie était loin d'être terminée, alors que davantage de clusters régionaux attisent les craintes d'une deuxième vague. Merkel a déclaré dans son podcast vidéo hebdomadaire que remettre l'économie européenne sur les rails est son objectif numéro un, alors que l'Allemagne prend le contrôle de l'Union européenne en rotation. Elle a ajouté que tous les Européens partagent la responsabilité commune de porter des masques. Comme nous l'avons noté, les décès, même dans les cas les plus durement touchés, comme la Floride et le Texas, ont continué de baisser au milieu de la dernière flambée d'infection car les responsables voient l'âge médian des personnes infectées chuter d'une décennie au plus. Donc, il y a de plus en plus de jeunes qui sont infectés pour l'instant, donc c'est une bonne nouvelle parce que ces gens-là sont plus forts, donc il y a moins de décès, mais ils sont en contact aussi avec les personnes âgées, ce qui pourrait nous ramener des taux de mortalité élevés par la suite. Donc, vraiment pas sorti de l'auberge, mes amis. Wow! Tout un casse-tête. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais c'est... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501